Le fond du problème, ce que la droite a du mal à comprendre, ce que les candidats de droite ont du mal à comprendre, le fond du problème c'est que nous ne sommes pas en train de chercher la sortie d'une crise par une sorte de retour en arrière dans une bonne gestion traditionnelle. On a le sentiment que l'on retrouve les solutions un peu d'hier, un peu aménagées. Nous sommes en train de vivre une profonde mutation. Une mutation de la civilisation, une mutation du travail, une mutation de l'économie, une mutation de l'État, une mutation du social. Donc on a besoin de visionnaires, de réformateurs. Et si je dis cela, c'est parce que derrière ce qui nous attend, ce sont des décennies, des décennies de progrès formidables. Ah bon, vous êtes sûr ? Non, je vous pose la question. On annonce la fin du salariat, on explique que la moitié du métier pourront être remplacés par des algorithmes, par des machines. Mais écoutez, c'est absurde tout cela. Ça ne veut pas dire que des machines ne vont pas faire des travaux pénibles, qu'on ne va pas robotiser. Mais c'est formidable de robotiser. Ça ne veut pas dire que des tâches mécaniques ne vont pas être faites par de l'intelligence artificielle. Mais tant mieux, ça libérera du temps et de l'argent pour civiliser notre civilisation. Plus la vie sera mécanique, plus on aura besoin d'humains. Donc on va avoir des métiers humanistes qui sont à inventer. Donc ce que l'on attend d'un nouveau pouvoir, c'est qu'il libère les énergies, libère d'en haut, qu'il fasse sauter les verrous d'en haut. Mais la réforme, elle se fera en bas. Elle se fera par les gens eux-mêmes. Et s'il y a des réformes, c'est parce qu'il y a des chances extraordinaires dans cette nouvelle économie, ces nouvelles technologies, ces nouveaux progrès. Il y a les chances d'un progrès pour tous. Si je veux réformer, c'est parce qu'il y a un bénéfice. Alors on peut discuter du partage du bénéfice. Mais la réforme n'est pas une punition. C'est une potion.